On va entendre des hommes dire « Ouais, elle est rapide. Ouais, elle a gagné des médailles. Mais regarde comment elle est. Regarde sa poitrine. Elle n'a même pas de seins. Elle a trop de muscles. Elle ressemble à un homme. Jamais je sortirai avec une femme comme elle. » Bon, les Jeux Olympiques viennent de commencer. Des milliers d'athlètes du monde entier vont s'affronter pour remporter des médailles, pour prouver qu'ils sont les meilleurs dans leur sport et surtout pour représenter leur pays. Donc ces athlètes vont subir une pression de dingue, non seulement de la part de leur pays, mais aussi à la vue de milliers de spectateurs. Tout le monde va s'attendre à ce qu'ils performent comme jamais et surtout encore plus les femmes. Je sais déjà que les hommes et les femmes qui regardent les JO vont critiquer les performances des athlètes, mais aussi leur physique et leur apparence. On s'attend à ce que les femmes athlètes performent au plus haut niveau, mais surtout qu'elles soient le plus féminines possible en le faisant. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que les athlètes féminines gagnent ou qu'elles perdent. On va les critiquer. Si elles ne sont pas absolument parfaites en étant femmes, on va entendre des hommes dire « Ouais, elle est rapide. Ouais, elle a gagné des médailles. Mais regarde comment elle est. Regarde sa poitrine. Elle n'a même pas de seins. Elle a trop de muscles. Elle ressemble à un homme. » « Jamais je sortirai avec une femme comme elle. » Et il y aura aussi d'autres critiques de la part des femmes dans ça. Elles vont dire « Non, mais regarde comme elle est trop musclée. Regarde son dos. Regarde ses bras. C'est vraiment pour ça que je ne fais pas de sport parce que je n'ai pas envie de ressembler à ça. » Donc, quand j'entends des gens qui ont la bouche comme ça, moi aussi je vais avoir la bouche. On va aller dans ça aujourd'hui. Donc, pour tous les hommes qui disent qu'ils ne sortiront jamais avec des athlètes féminines parce qu'elles n'ont pas de seins ou parce qu'elles sont trop musclées et que ce sont vos arguments pour ne pas d'aider ce genre de femmes, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'allez jamais sortir avec des femmes athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. Parce que de 1, elles ne sont même pas dans vos options. De 2, elles sont hors de votre ligue physiquement, mentalement et socialement. Donc, il faut arrêter vos foutaises. Il faut arrêter de vous blaguer là. À dire « Non, moi je ne peux pas d'aider ce genre de femmes. » C'est parce qu'elles ne sont même pas accessibles à ton niveau. Et puis, elles n'ont même pas ton mindset. Donc, il faut arrêter ces bêtises. Donc, moi je comprends chacun ses préférences en termes de femmes qu'on date. Ça, c'est normal. Mais ça ne justifie pas de dégrader certaines femmes au profit des femmes que vous préférez. Et puis, les femmes que vous préférez là, quand vous les datez, il faut les marier. Petit pic au passage. Maintenant, pour les femmes qui disent « Ah, ces femmes-là sont trop musclées, blablabla. C'est pour ça que moi je ne m'entraîne pas parce que je n'ai pas envie d'avoir trop de muscles ou parce que je n'ai pas envie de ressembler à un homme. » Vous là, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous allez mettre ça en commentaire. Moi, je vais parler. Comme vous avez eu la bouche, moi aussi je vais avoir la bouche. Ces femmes-là, elles ne s'entraînent pas comme toi. Et toi, tu ne t'entraînes pas comme elles. Ce sont des Olympiens. Donc, les Olympiens, ce sont des athlètes. Tu ne peux pas te comparer à elles. Elles ne s'entraînent pas comme toi et tu ne t'entraînes pas comme elles. Ces femmes-là, elles s'entraînent depuis l'enfance. Ça veut dire depuis leur enfance, elles sont bercées dans le sport. Elles ont plus de 20 ans de carrière dans le sport. C'est leur domaine. Depuis qu'elles sont petites, elles sont bercées dans ça. C'est la régularité, c'est la discipline. C'est même plus que ça parce que toute leur journée, elles s'entraînent beaucoup d'heures par jour. Et elles sont entourées par un staff, par des coachs, plusieurs professionnels. Donc, tu ne peux pas prétendre ne pas vouloir t'entraîner, ne pas t'entraîner parce que tu ne veux pas ressembler à ça. Ça, ce n'est pas possible de faire ce genre de comparaison. Donc, s'il te plaît, arrête dès maintenant de faire ce genre de critique négative pour justifier le fait que tu ne t'entraînes pas. Parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je sais, moi personnellement en tant que coach, que la plupart des femmes qui s'entraînent, elles s'entraînent soit pour leur santé, donc soit pour être en bonne santé, soit pour leur bien-être physique et mental, se sentir bien, ou alors pour un objectif esthétique. Perdre du gras au niveau du ventre, remonter les fessiers, ne pas avoir de la cellulite. Ça, ce sont les principaux objectifs, à moins de faire de la compétition. Et encore, ça, ce sont pour les femmes même qui s'entraînent. Dans tout ça là, il y en a plein qui ne s'entraînent pas, mais qui vont critiquer pour dire « Je ne m'entraîne pas parce que je ne veux pas ressembler à un homme. Je ne veux pas avoir trop de muscles. » Tu ne vas rien développer si déjà tu ne développes pas la régularité. Si tu ne t'entraînes pas en dehors du summer body, ou d'un événement, d'un anniversaire, d'un mariage. Donc, tu ne vas rien développer. Donc, si tu utilises ce genre de critique négative pour justifier le fait que tu ne fais pas de sport, il faut arrêter ça aussi. Aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. En revanche, si toi, tu ne critiques pas les femmes athlètes olympiennes et tu aimerais avoir leur niveau de self-esteem, leur niveau de confiance en elles, leur discipline et leur motivation, je te recommande de te rappeler que ces femmes-là, elles ont un objectif depuis l'enfance, qu'elles ont des équipes de coach. Donc, tu ne peux pas te comparer à elles. Ok ? Mais ce que je te recommande, c'est de te concentrer sur toi, c'est de te concentrer sur ton objectif et de faire les choses à ton niveau. C'est mollo, mollo. Mais le plus important, ce sera de développer la régularité. Si tu veux te sentir bien, sexy dans ton corps, tu as besoin de développer la régularité, tu as besoin de faire ça au quotidien. Des petits gestes, des petites actions, c'est ça qui te donneront des résultats. Donc, utilise le même principe, utilise le même mindset que les Olympiennes qui ont un objectif et qui se donnent les moyens d'y arriver jusqu'au bout pour avoir des résultats. Et ne te laisse pas convaincre, dissuader de ne pas t'entraîner à cause des critiques comme « Oh, elle est trop musclée, elle n'est pas féminine, elle n'a pas de seins, elle n'a pas de poitrine ». Eh, tout ça, on s'en fout. Le plus important, c'est toi. Utilise l'énergie des Jeux Olympiques aujourd'hui, surtout si tu es en France comme moi. Utilise de voir toutes ces championnes, tous ces athlètes olympiens pour t'inspirer, te prioriser, privilégier ton bien-être mental, physique et surtout pour te sentir bien, ok ? Donc, si tu as besoin de plus de motivation, regarde cette playlist, le lien est dans la description. Je te partage tous mes secrets pour toujours rester motivée, pour t'entraîner, pour mieux manger et pour avoir des résultats. Donc, si ma vidéo t'a plu et si tu entends des gens malveillants qui ont ce genre de comportement, ce genre de pensée sur les athlètes féminines surtout et de dire que non, elles sont trop musclées, donc c'est pour ça que moi, je ne fais pas de sport, envoie-leur ma vidéo, il faut partager, comme ça, ça va rentrer dans leur tête. Comme elles ont la bouche, elles vont entendre ma bouche, ok ? Allez, on reste motivés, ma gauche au co. Nous, on est dans la team des femmes qui prennent soin d'elles, qui sont fit et qui se sentent sexy. Donc, reste concentré et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ma gauche au co. Bisous.